Musique Nous sommes sur la FM Télévision, FM Exclusivité, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'aumônier Odon Kiambo qui s'occupe de l'orphelinat Les Enfants Lumière du Monde, un orphelinat basé à Moubambiro. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Cette orphelinat s'occupe des enfants orphelins et ceux de déplacer des guerres sans référence familiales qui sont logées et hébergées par l'aumônier Odon Kiambo. C'est un plaisir pour nous que nous le recevons sur ces plateaux, bien que c'est une émission que nous organisons la main sur le cœur vu la situation de ces enfants, vu la situation qu'est subie ces enfants actuellement victimes de la guerre de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'est avec l'aumônier Odon Kiambo que nous aurons à connaître la situation sur le plan alimentaire, vestimentaire et autres de ces enfants pris en charge par l'orphelinat La Lumière du Monde. Déjà, on va le recevoir. Aumônier, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Fifi. Réel, qui vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi parce que vous acceptez quand même de garder les enfants sans référence familiale. Ce n'est pas chose facile. Bien sûr. C'est la vocation, c'est le cœur. C'est tout. Vous avez beaucoup d'argent ? Bon, non. C'est le cœur, c'est tout. Ce n'est pas le problème d'argent, c'est le cœur. La compassion, l'amour, la miséricorde. Voilà. C'est ce qui est à moi. Vraiment. C'est le cœur. On peut avoir aussi l'argent, mais on ne pose pas de tels actes. Bien sûr, bien sûr. J'en ai, j'en ai vu beaucoup même. Qui ne s'intéressent même pas. Il y a beaucoup de millionnaires, de milliardaires même. Vraiment. C'est tout. Goma, c'est une ville prospère. Une ville d'avenir. Mais il n'y a pas de gens qui ont le cœur pour ces enfants abandonnés. Sans référence familiale. Sans référence familiale. C'est ça la pratique. Qui ne savent pas. S'il vous plaît, le micro, vous pouvez soulever. Les enfants qui ne savent pas comment retrouver, ne fisquent qu'une trace de la famille. Oui. Vous recevez les enfants comment, de quelle tranche d'âge, par exemple ? Non, on les ramasse de gauche à droite comme la guerre est tout le temps permanente là-bas. Il y a des enfants, comme les bombes aussi crépites de gauche à droite. Une fois la bombe, les bombes tombent, ça tombe sur les parents. Et l'enfant a fouillé là où il devrait fouillir. Il se retrouve seul. On fait des enquêtes, des recherches pour voir là où on peut voir la famille. Il n'y en a pas. Vraiment. On les récupère. Même des bébés aussi, ça arrive. On les récupère sur tous ces enfants-là. Des bébés, des bébés. C'est ça notre particularité. Plus de bébés. C'est comment vous vous réveillez un jour, vous marchez dans le rue, le brousse ? Non, non, j'allais un jour à mon bureau. Parce que moi, je suis prédicataire. Je ne suis pas prédicataire de l'évangile. J'allais prêcher des militaires qui sont basés à Moubambiro, donc nos militaires de la garde présidentielle. On les appelle des forces spéciales. Ils sont basés là-bas. Et curieusement, comme ça, on voyait des petits enfants pleurer. Je dis, mais comment ces enfants ? Non, non. Ils n'ont pas de repères. Mais comment ils se retrouvent ici ? En train de demander de gauche à droite. Je dis beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une église quelque part ? Non, non, il y a une église, il y a un pasteur. Alors, j'ai essayé d'échanger avec le pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vraiment s'occuper des enfants ? Parce que moi, je n'habite pas ici. Moi, je suis à Kinshasa. Curieusement, c'est le pasteur qui accepte. Et j'ai vu, il avait quelques enfants aussi. J'étais à Goké. Ça tombe bien. On a traité avec le pasteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à récupérer des enfants de gauche à droite. Vraiment. Quelle tranche d'âge, par exemple ? Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. L'orphelinat aide aussi ces enfants à aller à l'école ? Oui. C'est ça, d'ailleurs, notre plus grand objectif, les encadrer dans la scolarisation. C'est ça, l'objectif, parce qu'un jour, on ne sait pas, le Congo de demain. Vraiment. Comment s'est présente la situation actuellement alimentaire, vestimentaire, scolaire ? Dramatique. Scolaire, là, c'est... nous en parlons de la dramatique d'abord. La situation alimentaire. La situation, c'est... Et qui dit humanitaire, donc, dans tous les sens. Ça ne marche pas, ça manque. S'habiller. Et si, chaque fois, il y a des récrépitements de bombes. Même là, aujourd'hui, d'ailleurs, la ville de Moubambiro est vidée de ses habitants. Actuellement, là où nous parlons, alors, la ville est totalement vidée de ses habitants. La ville est de Sac totalement vidée de ses habitants. Tout le monde est concentré maintenant dans la ville de Gaume. C'est là qui se situe l'orphelinat ? Non, l'orphelinat se situe à Moubambiro à 27 kilomètres. Tant qu'il y a beaucoup de balles, on a dit que nos enfants risquent de mourir. Il faut les déplacer parmi les autres enfants qui se sont déplacés. On les a déplacés. Ils sont maintenant à Gaume. À Gaume. dans la ville. C'est là que vous êtes avec ces enfants-là. Oui. Mais je suis venu seulement lancer un message d'alarme et que de secours vraiment, vraiment. Et surtout, quand j'ai lu votre adage-là, le principe, n'il n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. J'interpelle tout celui qui a quelque chose. Il faut avoir le cœur, l'amour et le soutien. Pendant qu'on parle, donc Benjamin, si tu veux, tu peux nous proposer ces images-là de la Goma pendant que l'aumônier est en train de parler comme ça. La population ou encore se perçant de bonne foi peuvent se rendre compte de ce qui se passe à Goma. Oui, aumônier, vous avez la parole. Vous avez dit votre message essentiel à l'ère actuelle, c'est les cris d'alarme. Oui, les cris de secours. Pour les enfants. Surtout les enfants à manger. Il manque de tout apparemment. Il manque de tout et de rien. De tout. Une souffrance qui n'est jamais vue dans l'histoire. Et actuellement, tout le monde est concentré en Goma. Donc, Goma est devenu satiré avec les déplacés de guerre des hommes, des femmes, des mamans, des vieilles et les enfants. Et c'est tous les enfants. C'est très, très, très nombreux. Vraiment. Il s'arrive aussi que les gens vous amènent des enfants comme ça à l'orphelinat. Oui. C'est tout le monde. Cet enfant, on l'a ramassé là-bas. On va l'amener où? Allez, prenez l'enfant. Vraiment. Vraiment, c'est l'enfant, on l'amène à l'orphelinat. Dans une dizaine comme ça. Ils sont là, ils ont eu à l'âge 2, 3, 4. Actuellement, vous avez une idée sur l'effectif? Nos enfants, actuellement, ils sont 71. Et puis, on peut reprendre tout le monde. C'est ça aussi, les conditions d'hébergement. Oui, on a construit un petit truc là parce qu'il n'est pas encore très vaste et qu'on ne peut contenir au-delà de 200, 300. C'est petit à petit, comme nous avons un espace, quand on va construire, on va toujours commencer à évoluer. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup. Et quand ils grandissent? Bon, nous pensons nous envisageons de faire des plus grands orphelinats. Là, il y a des écoles appropriées, mais vous avez au moins parmi ces enfants-là ceux qui vont à l'école. Oui! Ils étudient à côté mais actuellement la guerre est présente là-bas parce que c'est tout ça qui nous va vivre vider. Il n'y a que des militaires et des militaires qui sont présents là-bas. Alors, on dit aux enfants à un moment, il faut vider la ville parce que quand les affrontements vont commencer ici, les victimes, c'est vous et les militaires. On peut nous protéger encore de ces enfants-là et on les a déplacés. vous attendez qu'il y ait une accalmie et ils vont encore rentrer là-bas. C'est ça, notre quartier général. Vraiment, c'est là que vous avez au moins... Notre adresse, c'est tout, nos bambiros. C'est à 27 kilomètres. Nous sommes basés là-bas. Notre adresse physique, c'est là-bas. Voilà. Certaines personnes pensent que quand on a un orphelinat comme ça, on a un intérêt caché derrière pour avoir l'aide humanitaire venant de l'extérieur. C'est aussi pour vous de poser cet acte de cœur et compassion sans intérêt ? Non, je te dis que moi, c'est le cœur. D'abord, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Je quitte ici pour aller procher à vos mains, à vos propres frères, s'il vous plaît. Donc, bénévolat, c'est pas quelqu'un, non, je vais quelque part, je prends dessus de la vie dans une société ou à l'étage de faire mon apostolat. Non. C'est bénévolat, et même ses enfants-là. C'est pas que je vais soutirer d'aider ces enfants-là parce que ça, oui, c'est connu. Dans les ONG qui sont basés là-bas, la ville la plus, là où il y a plus des ONG, c'est à l'Est. Dans le monde entier d'ailleurs. Il y a certains qui n'ont même pas d'enfants, mais ils fonctionnent pour avoir... Oui, oui. C'est une façon aussi de chercher de l'argent malheureusement. Alors ça, ce n'est pas bien. Malheureusement, c'est pour cela qu'on fait tout le monde et quelqu'un est un orphane. Non, non. Il cherche de l'argent derrière ses enfants. Non, non. Non. Comment est-ce que vous occupez les enfants la journée? Bon, nous avons des... Il y a des gens qui collaborent avec des gens de gauche et de droite qui viennent parfois faire des activités avec les enfants, des jouets, des activités qui attirent les enfants pour les distraire, pour les détraumatiser. Surtout. Voilà. L'alimentation. Ah! C'est ça le problème. Comme les routes sont asphyxiées mais bloquées. Donc, nous avons un moment, nous passons un moment très difficile et c'est tout là dans la ville où ils sont installés actuellement. Nous sollicitons seulement des aides de gauche à droite. Vraiment. Parce que la route qui nous a prisonnés vers Massy, c'est presque bloquée. La route qui nous a prisonnés vers Kiboum, Baroutchou, les images de ses enfants. En tout cas, c'est bloquée. Alors, on commence seulement à demander de gauche à droite. Voilà, ils sont là. Oui. De gauche à droite. Bon. Il y a quand même les gens de bonne foi. Les gens qui ont les cœurs, comme je l'ai dit. Comme moi. Puis, vous donnez 100, 200, 1000. Nous achetons à manger les haricots, les riz. Bon, ils vivent pendant 2-3 jours. Après, bon, la vie continue. Et quand ça manque, vous faites quoi? C'est fini, ça manque, ça manque. Par exemple, les enfants déplacés de guerre, parce qu'il y a beaucoup de sites déplacés de guerre. Si les enfants mèrent chaque jour, on entère les enfants chaque jour, parce que l'enfant ne peut pas tenir pendant 7 jours, sans manger, ou 3-4 jours. Entrez dans les camps de déplacés de guerre, les enfants mèrent chaque jour. Et puis, ça nous fait pitié. chaque jour, même aujourd'hui, parce qu'il fait 4-5 jours, il ne mange pas. Et parfois, il est folle. Même, elle est fière avec son père ou son frère, ils vont manger où? Et quoi? Et quoi? Parce qu'il y a de grands cas de concentration de déplacés de guerre. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de aide. Bon, même s'il y a des aides, ça a quelle quantité? C'est trop limité. Trop limité. Vous n'avez plus de 10 000, 40 000 personnes, 50 000. Vous pouvez avoir l'alimentation de 1 000 personnes, les autres là. Ils doivent se débrouiller. Alors, c'est pour cela, nous venons vraiment lancer un cri de secours. Vraiment. Un cri de secours avec des gens de bonne volonté, des gens qui ont le cœur. Et ils sont nombrés dans le monde entier. mais nous, on commence d'abord par notre propre pays. Et dans la même occasion, j'ai lu notre première dame, maman Denise Niakele. Ok. Dernement, elle est maintenant au terrain. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'est comme si quelque part, les gens devaient nous suivre aussi. Vraiment, ça, j'ai apprécié. Beaucoup. Je vous demande aux autres d'emboîter aussi le pas. Peut-être derrière. Il y avait un geste? Oui, il a fait un geste non louable. Il a distribué à manger, il a distribué des matelas, des couvertures, des bidons. Ce qui est besoin, c'est très nécessaire parce qu'il n'y a pas de l'eau. Imaginez-vous, les gens doivent quitter les centres, les sites déplacés pour aller au lac. Et dans les lacs, au lac lac lacs. Vous vous arrangez pour l'approvisionnement en eau potable? Il faut aller au lac prendre des bidons. Il n'y a pas de l'eau. Vous avez des gens chargés pour aller chercher? Oui, toujours les enfants. Ces mêmes enfants-là? Toujours les enfants. Qui va aller juste prendre des l'eau pour toi? Qui? C'est ça. C'est toujours les enfants. On n'a pas de domestique pour payer, non, non. Mais pendant que vous êtes ici... Les plus grands là... Non, maintenant que je suis ici, j'ai un collaborateur qui est fidèle, très fidèle même. Vous n'êtes qu'à deux? Oui, en attendant. Parce que c'est pas facile de faire des travaux comme ça, mais des fois là. peut-être dans l'avenir on aura d'autres gens qui ont les cœurs comme nous, ils vont nous accompagner aussi. Alors les enfants, nous allons au lac et d'ailleurs à côté de la Moubambiro, il y a la ville de Saké, il y a une rivière là. Les enfants vont là-bas, ils puissent de l'eau et puis la vie continue. Le besoin urgent pour le monde. À manger c'est le monde, c'est tout. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici, je quitte là-bas pour venir lancer un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Ah, j'en appelle aussi à notre première dame. Merci maman, vous avez fait un acte louable. C'est marqué, c'est resté gravé dans la mémoire de déplacer des guerres à Goma. Mais ça ne suffit pas maman. La tâche elle est lourde. Vraiment maman, donnez-nous aussi un coup de main. Notre maman, maman Denise Niaqueiro, aidez-nous aussi. Et nous sommes prêts à vous accompagner aussi. Parce que d'autant plus que nous passons dans des camps de déplacer des guerres, nous prêchons sur la parole de Dieu, nous attendons leur doléance. Alors, nous aussi, nous sollicitons à notre maman. En dehors de notre maman, il y a beaucoup de bosses ici à Kinshasa, beaucoup de bosses. Quand je vois un peu la ville de Kinshasa, comment elle est? Ah non, c'est la capitale. Alors, je sollicite aux gens qui ont le cœur, j'insiste, le cœur, de nous aider. C'est lui qui a le couvertir, les bidons, de l'argent, du cycle, haricots. Venez, vous êtes les bienvenus à Goma. Et Dieu va vous bénir pour ça. C'est lui qui s'occupe des orphelins et des orphelines. Non, Dieu ne va s'en passer de vous. Quels que soient les problèmes, Dieu va donner la solution. Quelles que soient votre difficulté, ce n'est pas souffrance, Dieu va résoudre ça. C'est tout. Il est le père des orphelins et des orphelines, surtout de l'Est de la République. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et là, c'est un cri d'alarme. La situation demeure très dramatique, très préoccupante de jamais vie. Et la ville est saturée par le déplacé de la ville de Goma. Alors, d'ici, on n'arrange pas les histoires. D'ici là, en tout cas, je ne sais pas. Les gens se sont retouffés là-bas. Il risque d'avoir encore une autre rébellion dans la ville. Des rébellions, non des armes, mais la famine. La famine. Vraiment, on va suivre un peu la situation de ces enfants orphelins à Moubambiro et on va se retrouver pour conclure avec cette émission. Comme ça, vous allez répéter le message ou votre écrit d'alarme. et au besoin, un numéro de téléphone pour vous contacter par rapport à l'aide à ces enfants orphelins et sans référence familiale. On suit l'élément et on se retrouve. qu'est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a ? N'est-ce 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 qu'il y a ? Mettez-ce qu'il y a ? La声 nas coming l'élément J'ai conjugué les verbes « avoir » et « au temps présent » en qui les gars font mes affirmatives. Nena, ona, ena, tona, mona, bena. Nenena, non sei, on n J'ai conjugué le bel jury de mon à nxative d' geçen繼續. Nenena, on nien atmos sporé au n, anda, tonun t'arbara on nien atmos cervelom d'arcast Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501